19h, l'heure du nouveau stream ! Alors aujourd'hui nous avons au menu des boulettes au plat principal, nous avons des boulettes en fromage, nous avons des boulettes et en dessert vous aurez des boulettes. Quelque chose à commenter ? Non, ça tombe bien. Oui, on continue notre investigation dans l'univers des shmups et aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de la Corée parce que la Corée en 1995-2000, elle aussi avait ses développeurs et elle aussi elle pouvait faire voir qu'elle pouvait faire du Manic Shooter. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec un titre coréen qui s'appelle Baryon Future Assault. En avant mon petit jambon d'or. J'ai mon fait le début de Scream, de Scream, de Stream, de Sprick, Pouf, Pouf, tu as encore un morceau là. Oui, je sais. Oh, délai de boutique. Mais dis donc, mais dis donc, mais c'est un peu le bordel ton écran là pour démarrer. J'espère qu'une chose, c'est que tout ceci a une certaine jouabilité parce que si c'est aussi chaotique que ce qu'il y a sur l'écran, ça risque de promettre. Je pense que j'en aurai besoin de ces crédits. Alors, petite appréhension, on y va. Piu, piu, piu. Tiens, concentré, il n'y a pas. Ok, passe pas là. Hop, hop, hop. Donc, tu as des trucs qui, oui, des bonus qui tombent. Tu alimentes en continu ton tir. Non, oui, c'était un bonus. Ça, c'est quoi ? Le problème, il y a déjà un problème quand même, c'est que nos amis coréens, ben, oui, ils veulent faire du mani de shooter. C'est très, très louable. Et c'est une très bonne idée. Mais, 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 mais. Reprenons l'ordre des événements. Qu'est-ce que je vous ai dit ? On est en 1997. Vous n'avez pas un problème ? Vous êtes sûr ? Regardez bien l'écran. Bon, je vous donne un indice. Comptez le nombre de couleurs. Oui, 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 oui. En 1997, on est un jeu qui en est encore aux générations 8-16 bits. Et là où on en est tous aux générations 16-32 bits, il y a quand même un gros, gros souci de retard, on va dire, pour rester dans le domaine de la courtoisie qui nous caractérise ni si bien nous européens. Quoi, tu as dit d'ailleurs ? Oui, je sais. Je ne vais pas la refaire, je te plaît. Je ne la referai pas. De toute façon, the big game of skis, c'est une prise en live. Hop, 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 hop. Ça passe ou ça crame. Il n'y a pas de secret. Alors, pas de tir chargé. Je suis déception. Je dois avoir une méga-bombe quelque part, mais je vais essayer de... Oh, alors, trop tard. Bon, on parle de la méga-bombe. On envoie l'ogive. Ah, j'ai enfin un tir chargé quand j'ai mes deux modules. C'est la bonne nouvelle du jour. Ah, lui aussi, il a un tir chargé, apparemment. On va laisser s'énerver tout seul. Il a l'air très contrariable assez facilement. Tiens, mange. Oui, c'était donc ça, le fameux tir chargé. Oui, Chris me porte chance énormément. Chris, you're the best. Allez, hop, dégage. C'est super dommage. C'est super dommage. Le jeu, moi, je pense que... Faites abstraction de son graphisme. Prenez les mêmes routines. Alors, regardez pas les tiers comme ils sont. Il y a juste une extrapolation. Pourquoi j'ai un mega-tier tout d'un coup, alors que... Je ne comprends pas. Le jeu a bugué, mais c'est en mode... Super con, carrément l'univers, ou bien... Alors, la visibilité, c'est quelqu'un. Donc, on revient au graphisme, à ce que je vous disais à la base, avant de me poser des questions, là. C'est... Prenez la structure de ce jeu, Et imaginez... Remplacez tous les vaisseaux, les boulettes, par des carrés, de différentes couleurs. C'est bon ? Maintenant que vous avez Rizet dans votre tête, remettez des jolis graphismes dessus. Dignes de 1997. Et voilà. Vous avez vu, c'est super jouable. Alors, je ne sais pas s'ils ont repompé des bouts de matrice de code pour tout ce qui est tir. Je n'ai jamais pas l'impression. Mais ils se sont inspirés des bons trucs, Pour faire une chouette programmation, Mais avec un habillage de merde. J'ai réussi à vous dire exactement le fond de ma pensée. Et c'est dommage. Le jeu est bien. J'insiste rudement là-dessus. Le jeu est bien. Si vous faites de la merde, il vous punit. C'est normal. Si vous jouez un petit peu bien, C'est normal d'être récompensé à lui-même. Il y a juste un sentiment de gâchis en se disant C'est peut-être une équipe qui n'a pas réussi à réunir les bons passionnés. Parce que c'est avant tout une histoire d'affinités de passion. Quand on bosse sur un stuff, Vu qu'on peut rarement le faire tout seul. Avec des exceptions près des fous particuliers. Et c'est vrai que des fois, Un type peut être gâché juste parce qu'il manque le gars. Qui ne vous a pas fait la zikikikul. Qui ne vous a pas créé un environnement avec un genre ou une cohérence. Est-ce que je continue ? On a fait 6 minutes. Oui, on va continuer un peu. On va voir comment ça se présente plus loin. Mais là, il y a ce sentiment quand même de gâchis qui persiste. Et je vais être triste jusqu'à ce que j'arrête de mettre de crédit. Et quand je suis triste, vous savez ce qu'il se passe. Et bien oui, tout le monde pleure. Parce que quand je ris, tout le monde est avec moi. Mais quand je pleure, non, dans le buggyz, tu seras tout seul à pleurer. Effectivement. Bon, je vais arrêter de pleurer. Parce que si il n'y a plus loin, je ne vois pas trop l'intérêt. Oui. Et puis lui, on profite pour me caser quand même 2-3 petits tirs. Comme ça, on tente. Salut, tu es réveillé. Non, parce que je serais peut-être en train de tendormir, mec. Regarde, parce que mes 2-3 petits tirs sont un peu plus rapides que la moyenne. Il n'y a pas eu le temps. C'est dommage. Bon, la Corée, si tu m'écoutes, Tu as des super programmeurs. Laisse leur temps de se débrouiller à faire une réunion de tirs. qui vaut la peine, et sortir des softs de game de ce nom. Pour les moyens, bordel. Attends, moi, ça, tu changes juste les décors. Tu mets des spits de choupi. Tu mets des explosions contre la gueule. T'as un super schmude. Oui, il fait un peu le con. Tiens. Oh, 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 oh. J'arrivais peut-être pas à l'extraire de ce bordel. C'est un changement de vaisseau, pas le principe. Oula. Nous allons prendre l'Android. Android écolo, en plus. Ouh, le tir à la Ibris. Les fans d'Amiga reconnaîtront. Ah oui, 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 oui. Ah, c'est dommage. Il y a des petites traînes de boulettes bien rigolantes. Bon, je ne le bomberai pas, je veux le voir. J'ai cette curiosité malsaine. Il faut faire gaffe à ne pas repartir à poil, c'est mieux, hein, parce que ça peut très rapidement dégénérer. Bon, leurs patins sont un petit poil trop symétriques, c'est dommage. Les codes sont bons ou quoi ? Et oui, il y a trop vouloir en faire. C'est incroyable, ce machin. C'est dernier niveau, on t'a mis des bosses pas crevables. Il te suffit. Oh là, oh là, oh là, oh là, les nuages gris et les astéroïdes moches, c'est peut-être pas très judicieux tout ça, non ? Alors, vous allez finir par croire que j'en veux particulièrement aux graphistes de ce jeu, et c'est pas faux, c'est... Moi, ça serait que moi, je devrais passer par-dessus bord pour mettre mon petit neveu de Neon. Ok, j'aurais appris de l'expérience en 8 heures, et roule pas de petit balide, quoi. T'es énervé, toi, hein ? Eh, bonne trame, hein ? Non, on continue pas. Gâchis, je vais donc t'appeler Gâchis, mon pauvre jeu. Donc, Baryon, Future Assault, tu n'es pas dans le top. Hop, désolé pour toi, tu n'es même pas dans les sélectionnés. Tu vas finir dans la malogrenie avec ces vieilles choses qu'on archive et dont on ne veut plus trop entendre parler, puisque c'est un grand regret que je dois dire qu'on est passé à côté d'un titre qui aurait pu être vraiment sympatoche. Je vous laisse deux playlists, celle-ci et celle-là, pour vous occuper un petit peu si vous ne savez pas quoi regarder. Je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau stream. Ciao !